Alors actuellement je pratique quatre activités physiques différentes. Je fais de la natation, je fais du qigong, je fais de la marche nordique et je commence l'aqua biking. On m'a déclaré le diabète il y a une trentaine d'années et j'ai arrêté un petit peu de pratiquer un exercice physique et puis je suis parti habiter en Chine pendant un an et demi et là-bas je n'avais pas de voiture donc j'ai marché beaucoup, j'ai couru beaucoup aussi et je me suis aperçu que j'étais obligé de diminuer mes doses d'insuline parce que sinon je faisais des hypoglycémies toutes les nuits. Donc j'ai vu l'importance de pratiquer une activité physique. Premièrement déjà les vieilles douleurs du matin à mon âge ont disparu et ça me permet d'être plus à l'aise. Le qigong m'apporte une forme de bien-être qui me permet d'être plus zen dans ma vie de tous les jours. J'ai commencé à faire de la marche nordique il y a à peu près un an donc ça m'a bien plu parce que c'est un sport qui n'est pas trop dur parce qu'avec le poids pris forcément les articulations ont un peu souffert donc des sports comme la course par exemple je peux difficilement en faire alors que la marche effectivement me convient bien. C'est venu petit à petit, le démarrage du diabète on n'y croit pas trop, on vous dit vous êtes bientôt diabétique et vous vous dites bon a priori je ressens rien donc il n'y a pas de mal et en fin de compte au fur et à mesure des années quand vous allez voir votre médecin on vous donne des médicaments de plus en plus fort et au bout d'un moment on vous dit ben là il n'y a plus rien à faire maintenant il va falloir passer à l'insuline donc et c'est là où le déclic se fait je me suis retrouvé face à un mur en me disant non j'ai pas envie de prendre des piqûres matin midi soir pour arriver à réguler ça. C'est pas simplement le médicament qui va équilibrer leur diabète et qu'il faut qu'ils se prennent même en charge qu'il n'y a aucune contrainte aucune difficulté à pouvoir pratiquer une quelconque activité physique suffit qu'effectivement il y ait une petite volonté monter les escaliers aller chercher le pain à pied aller chercher le petit fils la petite fille à l'école le soir en marchant voilà voilà des activités physiques régulières qui permettent effectivement de mieux équilibrer leur diabète en dehors des bénéfices physiques nous pouvons garantir qu'il y a aussi des bénéfices intellectuels et psychologiques ça fait du bien aussi de pouvoir bouger. Chacun des orateurs et des patients a rappelé les bénéfices de l'activité physique en termes de prévention du diabète en termes de traitement du diabète en alternative de parfois au traitement médicamenteux pour des patients qui seraient réticents à ce type de traitement ça peut être une excellente alternative et ils ont rappelé également les autres bienfaits de l'activité il y a un renforcement de la masse musculaire ça permet également de maintenir une perte de poids induite par une meilleure diététique ça renforce le bien-être physique ça renforce le bien-être psychique on s'aperçoit chez les patients qu'il y a une meilleure estime de soi c'est un traitement à part entière et qui peut chez certains patients être remarquablement efficace sur le contrôle du diabète ça c'est certain on peut avoir un diabète très bien équilibré en faisant une activité physique régulière en tous les cas dans les premières années du diabète mais à tous les stades du diabète ça permettra de diminuer l'intensité du traitement, de diminuer les doses d'insuline et ça a tous les effets bénéfiques à côté du traitement du diabète quand on pratique une activité physique on diminue ces risques de complications du diabète de 50% alors simplement en marchant une demi-heure par jour et même pas de la marche soutenue aller faire ses courses, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, etc. ça c'est de l'exercice physique on a des chances de réduire ses médicaments, sa prise de médicaments en pratiquant un petit peu d'exercice physique bon, faut pas s'en gêner quoi je suis reparti j'ai l'impression dans le bon sens et je pense que ça me fait du bien même si après forcément il faut faire des efforts sur la durée c'est pas juste parce qu'on en fait une fois de temps en temps que ça fonctionne et au fur et à mesure vous allez de vous-même commencer à vous sentir mieux aller peut-être un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus longtemps mais il n'y a rien de forcé, c'est vraiment pas très compliqué il faut juste avoir au moins on va dire deux à trois fois, trois fois c'est quand même bien par semaine une grosse demi-heure à prendre pour le faire il faut que le monde sportif comprenne que nous avons besoin d'être encouragés, encadrés, soutenus, accompagnés je crois que le monde médical, notamment de premier recours, devrait chercher les acteurs qui procurent cette activité physique et pouvoir conseiller à leurs patients d'aller rencontrer que ce soit le milieu associatif sportif que ce soit le milieu associatif comme le nôtre où nous développons énormément d'activités physiques de groupe je dirais aux patients l'activité physique ça rajoute pas un seul plaisir à la vie mais plein de plaisir à la vie des grandes difficultés c'est de se motiver au quotidien donc de la faire en groupe, de trouver des personnes qui sont dans le même état de santé pour faire une activité physique ensemble, ça maintient la motivation et ça il faut maintenant chercher autour de chez soi en parler aux professionnels de santé qui orienteront les patients La prévalence du diabète de type 2 est de 5% en France mais elle s'élève dans la population qui vieillit puisqu'elle est à peu près de 15% chez les sujets de plus de 65 ans ce qui est important à savoir c'est que l'activité physique et sportive fait partie de la prise en charge à part entière du diabète de type 2 c'est à dire que chez un diabétique de type 2 marcher 30 minutes fait baisser la glycémie de façon significative et l'activité physique quand elle est pratiquée régulièrement c'est à dire tous les jours permet d'améliorer significativement l'équilibre glycémique mais le traitement du diabète de type 2 c'est pas seulement de faire baisser la glycémie mais c'est aussi de traiter tous les facteurs de risque cardiovasculaires associés au diabète de type 2 or l'activité physique va non seulement agir sur le diabète, le taux de glucose mais aussi va faire baisser la pression artérielle, va faire baisser le cholestérol et va donc améliorer l'état de santé, l'état vasculaire du diabétique de type 2 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !